Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par la soirée très spéciale de Joe Hart. Le Daily Telegraph affiche le gardien anglais en une, car il a sans doute disputé face à Bucarest hier soir son dernier match avec Manchester City, étant poussé vers la sortie par Pep Guardiola, et l'hommage des 40 000 fans qui se sont levés en son honneur lui a même arraché quelques larmes. Toujours en Angleterre, la presse britannique affirme que José Mourinho ne souhaite pas négocier avec Arsene Wenger en ce qui concerne le mercato d'un joueur. Le coach portugais n'accepterait aucune offre émanant d'Arsenal pour Phil Jones. La relation entre les deux hommes n'est pas prête de s'arranger. Et José Mourinho, encore lui, qui souhaite enrôler le défenseur du Real Madrid, Rafael Varane, d'après les informations de la radio espagnole Copé. Le Special One l'a bien connu lors de son passage à Madrid et veut lui offrir un contrat de 10 millions d'euros par an à Manchester United. Malheureusement pour lui, le français préfère pour l'instant rester sous les ordres de Zinedine Zidane. Au Portugal, le quotidien record annonce que le club de West Bromwich revient à la charge pour Islam Slimani. Après avoir formulé une proposition de 25 millions d'euros il y a quelques semaines, jugée insuffisante pour le sporting, les dirigeants anglais auraient décidé de mettre 30 millions d'euros cette fois-ci pour s'offrir l'international algérien, un prix que les Portugais sont en mesure d'accepter. Au FC Barcelone, on tient enfin son joker de luxe en attaque pour soutenir la MSN. Paco Alcacer devrait très prochainement troquer son maillot de Valence contre celui du Barça pour un transfert estimé à 35 millions d'euros, un contrat de 5 ans l'attend au Camp Nou avec un salaire annuel de 2 millions d'euros. Et on termine par le titre de meilleur joueur UEFA de l'année qui sera annoncé ce soir à Monaco à l'occasion du tirage de la Ligue des Champions. Qui des trois madrilènes remportera le trophée ? Antoine Griezmann de l'Atletico ou Cristiano Ronaldo et Garrett Bale du Real Madrid ? Réponse ce soir à 18h. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.